Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Voilà un sujet qui suscite beaucoup de controverses. Débat, confrontation autour de la corrida ce matin sur Sud Radio jusqu'à midi. Faut-il l'interdire comme le demandent des députés, la France insoumise, Europe, Écologie, Les Verts, mais aussi des députés Rassemblement National et quelques députés Renaissance également. Débat donc entre 11h et 12h, qu'en pensez-vous ? Vous participez évidemment 0826 300 300. Nos invités ce matin, nous avons avec nous par Zoom, je commence avec lui parce que par ordre alphabétique, Vincent Bouget qui est conseiller départemental du GAR, canton de Nîmes, membre du Parti Communiste Français. Vincent Bouget, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec nous également, nous l'attendons. Il sera là dans 10 minutes, Julien Oudoul, député Rassemblement National de Lyon. Lui, il est contre la Corrida, il est pour l'interdiction, l'abolition de la Corrida. Avec nous également, Daniel Simonnet qui est député de la France insoumise de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Patrick Vignal qui est député Renaissance de l'Hérault. Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Bien, nous commençons avec cette... Alors, je regarde l'actualité. Les députés ont rejeté une première fois hier en commission la proposition d'interdiction de la Corrida d'Emeric Caron. Il y aura peut-être, peut-être, un débat, un examen dans l'hémicycle 24 novembre prochain. Il y aura débat ? Oui, bien sûr. Oui ? Oui, on est très confiants là-dessus parce que les années précédentes, nous déposions un certain nombre de propositions de loi. Et on a vu avoir, par exemple, une année, quatre propositions de loi alors qu'on s'arrêtait à 20h. Donc on avait tout fait. On a jusqu'à minuit. Certaines années, on en a fait sept, d'autres huit. Donc oui, la proposition de loi sur la Corrida sera examinée dans l'hémicycle. A l'unanimité, les élus, les députés, la France insoumise voteront pour l'interdiction de la Corrida ? Oui, bien sûr. A l'unanimité ? Oui, tout à fait. Bien. Europe Écologie et les Verts aussi. Ah non ? Vous n'êtes pas d'accord, Patrick Vignel ? Écoutez, je ne sais pas si mes copains socialistes, je pense à mon collègue Éminin Boris Vallaud. Il disait France insoumise. France insoumise. Ah, excusez-moi, Charles. Le NUPES. La NUPES. Oui, non, non. Le NUPES ou NUPES, comme on veut, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Alors, il faut comprendre que si 72% des Français sont favorables à l'interdiction de la Corrida, ce débat-là, il traverse les différentes formations politiques. Eh oui. Aujourd'hui, vous voyez... La Julie Roudoul, par exemple, il est pour l'interdiction. Il y a un débat dans les composantes de la Macronie, où certains sont vraiment très favorables à l'interdiction de la Corrida, et puis une pression à la fois du gouvernement et des présidences de groupes de la Macronie contre, par exemple. Ça dépasse la politique, non. Mais le débat traverse également au Parti communiste français, au Parti socialiste, à LR, par exemple. Oui. Mais c'est là où on voit qu'il y a quand même un décalage entre certaines formations et les attentes du peuple. Parce que quand vous regardez les différents sondages sur la Corrida, une écrasante majorité des Françaises et des Français sont pour l'interdiction de la Corrida. Mais si, alors là, je vais vous provoquer, Daniel Simonnet, ensuite... Allez-y ! Je vous reconnais bien là ! Vous savez pourquoi, Daniel Simonnet ? Parce que les Français ne connaissent pas la Corrida, tout simplement. Donc, évidemment, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction de la Corrida ? Ils disent oui, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu de Corrida. Est-ce que vous avez vu des Corrida, déjà ? Alors, non, et je refuse d'aller voir un spectacle où l'animal est ainsi en souffrance et qui se termine par une mise à mort. Je suis contre la torture infligée. Et je suis contre aussi, finalement, ce spectacle qui met en scène cette violence. Je pense que c'est à la fois un véritable problème totalement opposé au respect de la condition animale et au bien-être animal. C'est à la fois un véritable scandale d'un point de vue de notre humanisme, puisqu'on met en scène une scène de violence. Et par contre, ça n'est pas à mettre dans le même sac que d'autres événements qui sont dans nos traditions, comme les courses carrières-guerges ou les courses landaises. Je donne la parole à Patrick Vignal et ensuite à Vincent Bouget. Cher collègue, moi, mon problème, ce n'est pas la Corrida. Mon problème, c'est comment on fabrique la loi. 80% des Français ne font pas confiance aux parlementaires que nous sommes tous les deux. Emery Caron a fait une audition, cher collègue, je vous la donne. 8 personnes invitées, 7 anti-Corrida. Moi, j'ouvre les portes d'Emery Caron, qui viennent voir ce que c'est qu'une Corrida, qui viennent voir ce que c'est que la tradition, qui viennent comprendre les choses. Le Toré adore, les clubs Toré. Vous savez, madame, moi, je viens d'une métropole de Montpellier. J'ai essayé de sceller un ciment avec les Montpellier dans la métropole. Quand je suis arrivée dans ma région, Lunel, Le Gard, Vauvert, j'ai vu que ces gens, ils prenaient des vacances. Le taureau est un prétexte pour une célébration collective. Le taureau, c'est un taureau, un hectare. Le taureau, c'est la biodiversité. Le taureau, c'est les Arlésiennes. Le taureau, c'est une tradition, une culture. Vous savez quoi ? Alors, ne le mettons pas à mort. Laisse-moi finir, chers collègues. Ce que je veux vous dire, moi, ce qui me gêne chez Marie Caron, c'est que, un, il fait une proposition de loi, il ne va pas voir les gens concernés. Deux, il a les combats de coq. Et comme des collègues de chez vous disent, attention, mon chéri, si tu n'en veux pas les combats de coq, on ne la vote pas. Trois, il fait un bouquin avant la PPL. Non, pensez-vous. Alors là, c'est de la désinformation. Mais non, madame, non. Il y aura d'ailleurs un amendement pour interdire les combats de coq qui sera présenté en séance. Donc, ne mentez pas. Vous êtes d'accord qu'il est enlevé ou pas ? Soyez sérieux. Soyez sérieux et... Il dit lui-même, chers collègues, vous ne connaissez pas le dossier ? Soyez sérieux. La question de la corrida, si vous dites... Revenez à ma proposition. Attendez, attendez, attendez. Et je reprends aussi vos termes à vous. Brièvement, je voudrais que Vincent Bouget s'exprime. On ne peut pas dire, ah mais 72% des Français sont pour l'interdiction de la corrida parce qu'ils n'y connaissent rien. Voilà, à un moment donné, quand on est en démocratie, le souverain, c'est le peuple. Et donc, si le peuple est pour l'abolition de la corrida, interrogez-vous. Interrogez-vous. Pourquoi ? Et d'ailleurs, la loi d'ores et déjà interdit la corrida. Cher collègue, coucouillon. Mais elle fait une exception. Mais oui, elle fait une exception. Sur certains des états, on va dire au nom de la tradition. Pour autant, moi je vais vous dire une chose, la souffrance animale infligée par la corrida et la mise à mort, elle est la même dans une région où il y a la tradition ou pas. Et dans les auditions de M. Émré Caron, moi j'ai assisté à une audition en vision qui était passionnante de Mme Ada Colao. Mme Ada Colao est la maire de Barcelone. Il y a quand même une région en Espagne où la question de la corrida est extrêmement forte. Et pourtant, qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est qu'ils ont réussi non seulement à interdire la corrida. Après, la loi a été cassée. Et aujourd'hui, bien que les corridas pourraient être autorisés, il n'y en a plus. Vincent Bouget, à vous. On est chaud. À vous, Vincent Bouget. On est en forme. J'entends, c'est plus compliqué quand on est en visio. Et en même temps, c'est typiquement le type de débat que j'entends qui me paraît pas être très sérieux pour savoir ce que c'est que la corrida. Et je regrette que Daniel Simonnet ne se soit pas plus intéressé à ce fait culturel et à s'autoriser à penser que les gens, les centaines de milliers de personnes, les millions de personnes qui vivent dans cette culture taurine, qui a produit des artistes, qui a produit des écrivains, qui produit la sociabilité, ne sont pas des barbares sanguinaires qui viennent voir un spectacle cruel. Et ça, je pense qu'il faudrait l'entendre. Je renverrai aussi l'argument que si en 1981, on avait écouté les sondages, on n'aurait pas aboli la peine de mort en France pour les hommes et les femmes. Donc je pense que tout ça n'est pas très sérieux. Et je pense effectivement que ce débat souffre de beaucoup de méconnaissances quant à ce qu'est une corrida en tant que telle, quant à ce qu'est l'élevage des taureaux de corrida, quant à ce qu'est un taureau de corrida en lui-même. Et je trouve que ce n'est pas très sérieux. Alors, il y a un peu plus de débat. Ce matin, ça permet de le faire. Et je remercie Jean-Jacques Bourdin. Mais je trouve que ce n'est pas très sérieux de rentrer dans ce qui peut être considéré comme pour beaucoup une part importante de leur identité et de leur vie en étant aussi loin des réalités de ce que c'est le corrida. Mais en même temps, ça pousse une vraie question. Moi, je suis heureux qu'on puisse avoir ce débat parce que ça pousse notre question sur notre rapport à l'animal, notre rapport à la ruralité, notre rapport à la mort. Et tout ça, à mon avis, nécessite plus que quelques effets de manche de tribune. – Alors, il y a des réalités. Les taureaux de combat, je parle des taureaux qui entrent dans l'arène pour être mis à mort. Les taureaux de combat sont peu nombreux. – 7% ? – Combien il y en a ? Combien, Vincent Bouger, à peu près ? – Les taureaux de corrida qui sont chaque année combattus dans l'arène, c'est un peu moins d'un millier en France. Ça représente 7% des taureaux qui sont élevés dans les manades. Il y a une cinquantaine de manades de taureaux de corrida parce qu'il y a deux types de taureaux. Les taureaux de Camargue qui sont pour la course libre et les taureaux de corrida qui sont pour la corrida, les taureaux braves. Et donc, il y a une cinquantaine de ganaderia de taureaux de corrida avec 12 000, 14 000 têtes de bétail en France. Mais c'est moins de un millier qui sont combattus quand 2 à 3 millions d'animaux sont tués chaque jour en France dans les abattoirs. – Alors, il faut savoir deux choses, plusieurs choses. Ces taureaux de corrida sont élevés dans des élevages spéciaux. Ils sont élevés pour entrer un jour dans l'arène. Ils sont élevés pour affronter le taureador un jour dans l'arène. Je voudrais préciser au passage, pour ceux, puisque Daniel Simonnet, vous ne connaissez pas la corrida, je voudrais vous dire que jamais… – Ah, c'est vous qui le décrétez ? – Mais non, vous n'avez jamais dit. – Si vous décrétez que je n'ai pas à avoir une position politique sur le sujet, parce que je ne serai pas une spécialiste… – Je vous explique comment ça se passe dans une arène. – Comment ça se passe ? – Eh bien, dans une arène, que ce soit le picador, que ce soit le matador, que ce soit le péon, tout le monde fait face au taureau. Le taureau n'est jamais blessé ou tué de dos. Jamais. – Et vous croyez qu'il souffre moins parce que c'est de face ? – Il y a toujours… – Vous croyez que sa souffrance est moins forte parce que c'est de face ? – Non, évidemment. – Mais je pose une question. Alors je vais encore plus loin. Est-ce que la mort publique du taureau est une issue nécessaire ? Vincent Bouger. – Alors ? – Oui, c'est le principe même. Mais vous savez, la mort des animaux est la mort tout court, est une issue nécessaire à la vie. Et dans le règne animal, dans le monde animal, il y a des morts. Alors, bon voilà, ce que fait la corrida dans un combat qui est un combat contre un animal qui est spécifique. C'est un animal de combat, de corrida, qui a des dispositions génétiques qui le poussent à faire ça et qui n'est pas du tout un être humain qui ne souffre pas nécessairement pareil. D'ailleurs, la souffrance des animaux, et notamment ceux aussi qui vont dans les abattoirs, elle se situe peut-être essentiellement dans le transport. Mais la question qui est posée par la corrida, c'est celle de nous mettre devant notre humanité et nos contradictions peut-être des fois, et d'assumer cette mort. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas la corrida, déjà il n'y aurait plus de taureaux de corrida, parce qu'il serait économiquement plus viable de les élever. – Une race, il y aurait extinction d'une race, Vincent Bouger ? – Bien sûr, oui, parce que le modèle économique fait que c'est les corrida qui font les élevages de taureaux de corrida, c'est des dizaines de milliers d'hectares d'élevages extensifs qui disparaîtraient avec toutes les préservations environnementales, les biotopes, toute la biodiversité qui y sont liées. Et en plus, ça ne ferait que reporter un problème, c'est-à-dire qu'on cacherait la mort, et on la ferait peut-être dans des abattoirs, comme c'est le cas pour l'immense majorité des animaux, et on ne l'assumerait pas. Donc c'est un spectacle qui fait sans doute scandale. L'objectif des gens qui vont dans les arènes, et je veux le redire ici, ça n'est pas d'aller voir souffrir un animal, d'aller voir la mort d'un animal, c'est d'aller voir ce combat qui est un combat millénaire, qui est un combat très anthropologique entre l'homme et l'animal, et qui, de ce combat, aboutit à une sorte de communion. Et c'est cette communion, c'est cette danse qui permet d'apprécier la sensibilité. Je voudrais juste dire une dernière chose, parce que c'est dur après de vous interrompre sur le plateau, mais il y a toujours la possibilité pour un taureau qu'il soit gracié, on en parle très peu en fait. Et s'il est gracié, parce qu'il accomplit sa nature de combattant, un taureau de corrida, c'est un combattant, s'il est gracié, c'est parce qu'il est noble et valeureux, et il finit sa vie, il est soigné des blessures qu'il reçoit au cours de sa prestation dans la reine. Sa prestation dans la reine, c'est un quart d'heure, ce n'est pas deux heures, c'est un quart d'heure par taureau. Il est soigné et il devient un sémantale, un reproducteur dans les élevages. Et donc je crois que, contrairement à tout ce qui est dit, et c'est pour ça que les gens vont voir la corrida, le taureau est sublimé, l'animal est sublimé, et il est honoré presque comme une divinité. Ça touche à du religieux. – Dans le débat à l'Assemblée nationale, en commission des lois, on a même eu quelqu'un qui défendait la corrida et qui disait qu'elle savait cette personne, parce qu'elle maîtrisait le sujet, elle connaissait le sujet, que le taureau était fier à la fin d'être mis à mort par l'homme. Enfin, quand on entend des conneries pareilles, on se dit, mais ce n'est pas possible. – Mais il faut éviter de reproduire les sentiments humains sur les animaux. – On ne peut pas prétendre qu'un taureau serait fier d'être mis à mort. Arrêtons, le taureau, il est d'abord excité, le taureau, il est blessé. Parce qu'il est blessé, ça augmente son agressivité, tout ça est organisé et mis en scène de spectacle, pour ensuite faire du spectacle de la mort un art qu'on met en scène. Moi, je vous le dis, attention, dans l'ensemble de vos formations, y compris chez les communistes, vous avez une majorité d'électeurs qui sont pour l'abolition de la corrida. – Alors, Victor Hugo était pour l'interdiction de la corrida. – Et sur la question de la biodiversité, si tu me permets de répondre… – Attendez, attendez, il y a de la pub aussi. Et puis Julien Oudou l'arrive. Alors, terminez rapidement. – Non mais sur la question de la biodiversité, il y a bien d'autres moyens de pouvoir préserver la biodiversité et de lutter contre une extinction d'une race bovine. – Bien, il est 11h18, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ce débat se poursuit. A tout de suite, Julien Oudou nous rejoint. – Il a tauré un taureau de combat et il a le genou à l'air. – Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. – Bien, la corrida, le débat est bien lancé. Je vous rappelle nos invités, nos participants, Vincent Bouget qui est par Zoom, conseiller départemental du Gard, membre du Parti communiste français, Daniel Simonnet, député LFI de Paris. Nous avons Patrick Vignal qui est député Renaissance de l'Hérault et Julien Oudoul qui est député Rassemblement National de Lyon qui nous rejoint. Bonjour, Julien Oudoul. Bon, je voudrais, parce que nous verrons comment se situent les politiques, les députés notamment le 24, mais je voudrais écouter un petit florilège de responsables politiques à propos de la corrida. Vous allez voir, c'est parfois un peu alambiqué, les explications et les positions. On commence par, vous allez écouter dans l'ordre, Olivier Faure, Olivier Véran, Christian Estrosi et Jordan Bardella. – Il y a une évolution nécessaire, difficile, parce qu'elle touche aussi à des traditions qui sont très ancrées. Il faut aussi laisser vivre les traditions, simplement quand elles sont cruelles. Il y a aussi des choses à inventer et aller vers une évolution qui permette d'éviter la souffrance animale. – Le gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui mettre en place des régimes d'interdiction. D'abord, il faut savoir que la corrida, elle est interdite, sauf quand elle est autorisée. – Je ne suis pas favorable à des choses qui peuvent paraître encore un peu barbares. Et en même temps, on trouve un juste équilibre pour défendre des traditions. – Par exemple, vous interdirez également la tauromachie. – Au mineur, c'est-à-dire au taureau mineur ? – Non, enfin, sur le bien-être animal. – C'est un système des corrida où on ne met pas forcément à mort le taureau. C'est plus raisonnable. – On voit que c'est sur le déclin, c'est une pratique qui va décliner par elle-même dans les prochaines années. – Bien, vous avez entendu ? – Voilà l'abstention après. – Non, mais vous avez vu, vous avez vu. – D'où vient l'abstention ? – Vous avez vu plusieurs responsables politiques de tous bords, qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Vous, au moins, vous savez. Vous vous êtes contre, Julien Audoul. – Pourquoi est-ce que vous êtes sur quel pied danser ? – Vous allez voter l'interdiction. – Vous, Rassemblement National, vous allez voter l'interdiction. – Moi, Julien Audoul, je voterai l'interdiction, effectivement, parce que je suis attaché à la dignité animale, je suis attaché au bien-être animal. Et je considère aujourd'hui que la corrida est une anomalie en France, en 2022. C'est-à-dire qu'on est très sensible, et je pense qu'il y a une majorité de Français qui sont très sensibles, justement, à la condition animale, à faire évoluer notre législation, pour apprécier le rôle de l'animal dans la société. Et en même temps, on maintient le spectacle de la souffrance animale. Et c'est ça le plus choquant. Ce n'est pas la mise à mort d'un animal, parce que les détracteurs, en tout cas nos opposants, nous disent, mais vous voyez, dans les abattoirs, les millions de vêtements… – 3 millions d'animaux mangés tous les jours par les Français. 3 millions. – Premièrement, il y a une utilité. Ensuite, on nous dit la chasse, etc. Mais que ce soit pour la chasse, que ce soit pour la consommation humaine et donc la mort d'animaux d'élevage dans les abattoirs, il n'y a pas de spectacle. Là, ce qui est véritablement choquant, c'est qu'on fait de la souffrance d'un animal pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, un spectacle dans une arène avec des gens qui applaudissent, avec un animal qui subit une cruauté extrême. Je ne sais pas comment, en France, en 2022, on peut maintenir ça. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'hostilité à des traditions locales, l'hostilité aux ferias. Moi, je suis attaché à la ruralité, je suis attaché aux traditions. Les ferias peuvent être maintenus, évidemment. Ce n'est pas une identité qu'on retire. C'est une souffrance animale qu'on retire et qu'on veut interdire. C'est tout le débat. Et il ne faut pas qu'il y ait véritablement de confusion, qui est entretenue évidemment par des lobbies dans les territoires taurins. On ne va rien retirer en termes d'identité. On ne va rien retirer en termes de tradition. En revanche, on va faire évoluer notre société en termes de lutte contre la tradition. Alors, Julien, nous, les lobbies, je veux bien, mais ça veut dire que votre collègue Rassemblement National qui est élu en Camargue, il subit les lobbies. Est-ce qu'il subit les lobbies ? Je ne dis pas qu'il subit les lobbies. Moi, je comprends. Je comprends en fonction du territoire d'élection. Vous savez, moi, j'ai l'avantage, d'une part, de ne pas être élu dans un territoire taurin, et d'autre part, de connaître la corrida. Ah bon ? De connaître la corrida, parce que dans ma jeunesse, j'ai vécu aux Pays Basques, et je suis allé aux arènes de Bayonne, où j'ai vu ce que c'était concrètement une corrida. Et ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, et ensuite, mon attachement au bien-être animal a fait que je me suis engagé pour cette interdiction, et ça ne date pas d'Emeric Caron. Emeric Caron, aujourd'hui, a proposé ce texte, et je considère qu'au-delà de la personne d'Emeric Caron, qui, encore une fois, est un opposant à tout ce que je pense, je pense que je n'ai rien qui me rapproche d'Emeric Caron, sauf l'interdiction de la corrida, sauf ce texte qui est une avancée majeure pour moi. – Alors, est-ce que, comme le propose Marine Le Pen, interdire la corrida aux mineurs répond à la souffrance animale ? – En tout cas, c'est une avancée. – C'est une question que je vous pose. – Mais oui, bien sûr, mais ça répond à la souffrance animale. – Je considère que le spectacle de la souffrance animale doit être interdit. Marine Le Pen a pris position pour qu'il soit interdit aux mineurs, je considère que c'est une bonne chose, c'est une avancée. Moi, je choisis que ce soit interdit aux mineurs et aux majeurs, mais dans notre groupe, et c'est une force aussi, il y a une liberté de vote, il y a effectivement des idées qui sont divergentes sur ces questions-là, et contrairement à d'autres groupes où on fait pression, où il y a véritablement des ordres qui sont donnés, même à ceux qui sont pour l'interdiction, c'est ça qui est choquant. Nous, dans notre groupe, on n'a pas forcé, on n'a pas forcé ceux qui sont pour, nous, dans notre groupe, il y a véritablement une liberté de vote, ce qui est quand même un avantage. – On verra l'arrivée, on verra l'arrivée. – Excusez-moi, mais quand même, les bras m'en tombent, il faudra arrêter d'avoir des langues de bois. Moi, je vais être très clair, moi, je n'aime pas la corrida, d'accord ? Je n'aime pas la corrida. Dans mon territoire, c'est la course camargaise. Sauf que de quel droit, moi, je pourrais humilier ces territoires ? De quel droit, je pourrais décider… – Mais de quelle humiliation on parle ? – Je ne vous ai pas coupé, monsieur Doudoune. De quel droit, vous, parlementaire que nous sommes, où les gens nous détestent à 80% parce qu'on s'occupe de notre entre-soi et pas de leurs problèmes ? Dans ces territoires, le problème des ferias, des courses camargaises, moi qui suis un enfant du minéral, les gens, ils prennent des vacances, le taureau est magnifié, le taureau est la communion pour ces gens. Si vous faites une fête avec un orchestre, il n'y a personne. Ça, c'est le premier point. – Le taureau, il est torturé, il n'est pas magnifié. – Quand j'écoute Aymeric Caron, qui nous explique un tweet, la tradition n'a jamais justifié la validité morale d'une pratique. L'excision aussi est une tradition et pourtant, ça ne viendrait pas à l'idée de personne. Cette salle, comment on peut comparer le sec d'une gamine qui est attachée, coupée à vif, avec un taureau de combat qui fait 1000 kilos ? Ça me révolte. – Et comment on peut considérer qu'au nom de la tradition… – Et le deuxième point, je parle le plus… – Ce qui me révolte déjà, c'est de prendre vous prenez quand on parle de la face, vous allez vous calmer tout de suite. – C'est qu'il ne veut pas manger de viande. – Attendez, pas ensemble, pas ensemble. – Mais c'est ça l'histoire. – Il y aura la chasse, il y aura la pousse à marguer, il y aura la pêche. – C'est ça le débat. – Vous allez vous calmer et je vais vous dire une chose. – Excusez-moi, je me suis en train. – Alors allez-y, Daniel Simonnet. – Parce que ce qui est au cœur du débat, c'est notamment la question à la fois de la protection animale et d'un point de vue de notre humanisme, notre rapport à la violence, le refus de mettre en scène, en spectacle, la mise à mort. Lorsque vous avez l'an dernier adopté une proposition de loi sur la condition animale, vous avez notamment interdit les cirques avec animaux sauvages, vous avez interdit les delphinariums au nom de la protection animale contre justement la souffrance infligée. Et pourtant, il n'y a pas de mise à mort des animaux dans les cirques et il n'y a pas de mise à mort des dauphins dans le dauphinarium. Et là, tout d'un coup, alors que vous vous êtes vanté de ce texte de loi qui, ce n'est pas le sujet ici, a énormément d'insuffisance. Mais bon, vous vous en êtes vanté. Toute la Macronie a pu, six mois avant les élections, dire « Ah, regardez, nous sommes le parti qui est pro-condition animale. » Et là, tout d'un coup, sur la corrida, alors qu'on est vraiment sur la mise en scène de la souffrance de l'animal provoquée par l'homme et la domination de l'homme sur l'animal jusqu'à la mise à mort à tuer l'animal, là, pour le coup, la question de la protection de la souffrance, enfin, contre la souffrance animale ne serait plus d'actualité. Deuxième chose, quand vous parlez de la question des traditions, expliquez-moi pourquoi en Catalogne, lorsqu'ils ont eu tout le débat, ils ont réussi... Vous avez avancé cet argument déjà. Ah, ça vous embête. Ça vous embête. Mais laissez-moi le terminer. Et le gavage des oies ? Le gavage des oies, vous êtes pour ou contre. Moi, je vais vous dire une chose. Dans le spectacle de la corrida, il y a cet aspect totalement gratuit, c'est-à-dire qu'on fait souffrir l'animal pour aucune utilité. Vous ne le mangez pas après. Vous ne le pêchez pas. Moi, je vais vous dire, je suis préoccupée par l'obligation animale. Mais on mange du taureau. On mange la viande de taureau. Je ne suis pas vegan. Je ne suis pas vegan ni antispéciste. Vous voyez bien, vous ne connaissez pas... Je ne suis pas vegan ni antispéciste, mais excusez-moi. La corrida n'est pas organisée pour manger le taureau. La finalité de la corrida, ce n'est pas de manger le taureau. Vincent Bouget va prendre la parole, mais je voudrais... Parce qu'il y a aussi Emmanuel qui nous appelle, qui appelle du Gard. Ça va être intéressant. Il est 11h31. Il faut observer une petite pause et on se retrouve. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Vincent Bouget, on ne vous a pas entendu depuis un moment. Vous avez écouté ce qui a été dit ici dans le studio. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental du Gard, qu'Anton Denis, mais membre du Parti communiste français. Que voulez-vous ajouter ? Qu'avez-vous envie d'ajouter ? Je voudrais ajouter juste sur les questions purement politiques. On sait qu'en Espagne, la corrida est rentrée dans un jeu politique plus complexe et que la France s'en est échappée. Mais la corrida, l'interdiction de la Catalogne, c'est essentiellement lié à cette volonté d'autonomisation par rapport au pouvoir central espagnol et que l'instrumentalisation par le pouvoir fasciste de Franco a fait que ça a donné ça. Mais il y a aussi des progressistes en Espagne qui aiment ça. On a échappé à ça et je voudrais juste dire à Mme Simonnet, entre autres, que bon nombre d'insoumis localement, y compris des insoumis de Petite-Camargue, ont alerté la direction de la France insoumise pour leur dire leur opposition à cette proposition de loi. Comme beaucoup d'écologistes dans le département, m'ont remercié d'être intervenu pour montrer que la corrida, la tauromachie en général, l'élevage du taureau était évidemment un combat aussi écologique. Camarades communistes, une majorité de communistes sont pour l'interdiction de la corrida. Si, bien sûr. Le sondage du GDD le montrait. Peut-être, je n'ai pas de chiffres, mais ce n'est pas grave. Moi, j'assume. Je ne fais pas de la politique à l'aune de sondage. Je le fais avec des convictions et c'est très respecté d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il vaut mieux assumer les convictions qu'on a et essayer d'expliquer. Moi, je respecte parfaitement ceux qui n'aiment pas la corrida, ceux qui sont contre. C'est une question de sensibilité. Je le respecte vraiment. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce spectacle-là. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne souhaite pas que dans notre République, on impose sa sensibilité aux autres. Et je pense que c'est aussi une question fondamentale que celle d'imposer sa sensibilité. Je voudrais juste dire aussi que sur ce que j'ai entendu, vous parlez beaucoup de ce qui se passe dans la reine et c'est effectivement le moment central. Mais les conditions de vie d'un taureau de corrida dans un élevage de corrida sont les conditions de vie les plus favorables à tout le règne animal qui est touché par l'homme. Le plus favorable. C'est-à-dire que la vie d'un taureau dans une ganaderie avec 1 à 3 hectares par tête de bétail, c'est les conditions de vie les plus favorables. Et effectivement, un taureau de corrida, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un poisson rouge, c'est un animal qui combat et qui, par la corrida, réalise ce qu'il est, son espèce. Et donc, on lui donne cette possibilité-là d'une mort qui est une mort magnifiée. Moi, je ne suis pas hypocrite au point de dire je ne veux pas voir la mort et la mort, je préfère qu'elle soit cachée. Les conditions de mort dans les abattoirs sont bien pires que ce qui se passe dans une arène. Julien Oudoul ? Je trouve ce discours hallucinant et choquant. Mais ça ne m'étonne pas. Cette volonté, mais j'ai entendu hier sur une autre chaîne, pareil, donc un aficionado qui comparait, limite, le taureau à un robot totalement désinimalisé. Pas du tout, je n'ai pas du tout dit ça. Vous dites n'importe quoi. Aucune émotion dans le regard, aucune empathie, aucune souffrance. Mais un taureau est déshumanisé par récent. On ne pouvait pas comparer un taureau à un animal, donc on peut le faire souffrir. Mais c'est intolérable. L'argument qui consiste à dire, excusez-moi monsieur, je vous ai laissé parler, l'argument qui consiste à dire que l'élevage du taureau de combat finalement est extrêmement favorable, extrêmement privilégié concernant... Ce qui est vrai. Non mais ce qui est vrai, très bien. Sauf que la finalité, c'est ça qui est choquant. La finalité, ce n'est pas la mise à mort d'un animal. Encore une fois, il y a des millions d'animaux d'élevage qui sont abattus pour la consommation humaine et dont d'ailleurs, il faudrait revoir les conditions d'abattage et c'est un vrai combat dont on ne parle pas et dont ne parle pas Aimerick Caron. Mais la grande différence, la grande différence, la grande différence, encore une fois, c'est le spectacle de la souffrance animale. C'est la publicité de la souffrance animale. C'est applaudir un animal qui souffre. C'est faire venir des enfants assister à ce spectacle et ça, c'est un supertable en 2022. Toutes les études montrent que les enfants ne sont pas traumatisés par le spectacle de la Covid-19. Toutes les études, on ne le sait pas. Monsieur Bourdin, si vous voulez. Daniel Simonnet, C'est une question, en fait, on a pas mal développé l'aspect position animale qui me semble évident qu'on torture l'animal dans une corrida. Je voudrais aussi aborder la question philosophique de quelle société nous voulons. Louise Michel disait, avait cette phrase, donc Louise Michel, communarde, plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est soumis envers la main qui le frappe. Et qui montrait que la violence, en fait, le rapport de domination de l'homme sur les animaux est aussi à une fonction qui justifie qu'on accepte aussi d'être victime d'autres rapports de domination. Et Victor Hugo, également, s'attaquait à la corrida, dénonçait la corrida parce qu'il estimait que cette fête de la mise à mort, mise en spectacle, était vraiment véhicule, en fait, de cruauté et d'acceptation des cruautés. et qu'au contraire, je pense que c'est important de comprendre, enfin, en 2022, que nous souhaitons qu'en République, eh bien, on ne valorise pas ce spectacle de cruauté. Et donc, c'est une question importante parce que je vais vous dire une chose, c'est aussi la mise en scène d'un rapport de domination, de domination masculine sur l'animal et de véhicules et de véhicules. Et de véhicules et de véhicules. Un taureau de 800 kilos avec une domination. Il n'a pas le choix, il n'a aucune possibilité de s'en échapper. On peut s'exprimer, c'est possible ? Donc, oui, excusez-moi, M. Caudin, c'est possible ? Emmanuel, vous allez m'exprimer, mais Emmanuel va s'exprimer parce qu'elle est là, elle attend depuis un moment, c'est une auditrice et elle est prioritaire. Et Olivier aussi. Emmanuel, allez-y. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire et vous avez 36 ans. Oui, tout à fait. Et donc, je vis dans le sud de la France, donc, dans le Gard, plus exactement, avec une éducation qui était tournée beaucoup vers, effectivement, les traditions locales, donc, course camarguèse et corrida. Donc, j'ai écouté tous les arguments qui étaient présentés aujourd'hui, donc, effectivement, beaucoup sur la condition animale dans les élevages, donc, effectivement, ce sont des races, une race privilégiée par rapport à cette méthode d'élevage. Ceci dit, il faut aussi penser qu'effectivement, abolir la corrida serait abolir un écosystème. Donc, dans le sens où ce mode d'élevage extensif permet aussi un maintien du bio, du bio-climat, de tout un écosystème, donc, du sud de la France, tout le bassin méditerranéen. Donc, c'est vrai que si l'abolition de la corrida venait, il s'avère que cette race-là n'existerait plus, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus de maintien. Emmanuel, on a déjà souligné, vous avez raison de le faire, mais vous êtes favorable au maintien de la corrida ou pas ? Oui, oui, parce que pour moi, effectivement, en dehors du fait qu'effectivement, ce soit un spectacle où il y a de la représentation de la souffrance, il faut savoir aussi, et je pense qu'on sera tous d'accord, que la vie est une souffrance. Alors, effectivement, on peut avoir une part de joie et une part de souffrance dans la vie tout au long de son apprentissage. Mais la corrida est le reflet de cette vie. pour moi, de cette vie. Alors, Emmanuel, j'ai une autre question parce que Daniel Simonet soulevait la question en disant oui, c'est aussi la domination de l'homme. Effectivement. Vous le pensez, vous, Emmanuel ? Oui, effectivement, puisque dans le règne animal, il y a toujours un dominé et un dominant. Donc, effectivement, en fonction de comment sort le taureau dans la reine, on peut voir que soit le taureau est dominé ou soit il est dominant. donc il extrait de cette part animale son caractère. Bien, merci Emmanuel. Oui, je voulais dire à mes collègues, la loi d'Aurore Berger, de Corinne Vignon et d'Olive d'Ombreval, ça a été une mission pendant six mois. 300 heures d'audition. Mais là, on s'éloigne de la corrida. Mais non, mais c'est la base, M. Bourdin. De quel droit vous pouvez décider de Paris ce qui se passe sur les territoires sans les ausculter, sans les rencontrer ? C'est le Parlement qui fait ça en fait. Mais non, mais parce que M. Audou, vous avez l'impression parce que vous êtes arrivé au Parlement. En fait, c'est le Parlement qui fait ça depuis des années. Mais oui, mais vous savez pourquoi les gens nous détestent ? Parce que nous faisons des lois. Au moins, vous reconnaissez que les gens vous détestent. C'est bien, vous reconnaissez. Madame Simonnet, vous êtes comme moi. Allez, rentrez dans ce débat. Vous savez, chers collègues, moi je vous dis une chose, comment vous pouvez humilier ces territoires sans aller voir ce qui se passe sur les territoires ? Mais il n'y a aucune humiliation que vous nous expliquez, M. Audou. Vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire qu'à Paris, on est jacobins et qu'on ne veut pas des traditions régionales ? Vous savez ce qu'on m'a dit, M. Bourdin, ce week-end-là ? Parce que moi, je fais mon audition. Les gens, ils m'ont dit mais comment vous pouvez décider dans notre avenir, dans nos traditions, dans notre culture, dans notre économie ? qui a instauré les 80 km heure qui était une humiliation pour la ruralité ? Là, comment vous pouvez décider pour nous sans nous rencontrer ? Mais c'est... On tombe sur la chaise là. C'est pas possible. Vincent Bouget va s'exprimer mais j'avais un auditeur aussi qu'on a perdu mais qui va en revenir et qui lui est pour la corrida mais... Vous n'avez que des auditeurs pour la corrida ? Mais c'est moi. C'est M. Audou, c'est le radio, c'est le radio. vous savez ça, vous avez l'habitude. Parce qu'il aime bien que les choses soient animées. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce que vous avez l'habitude d'Assemblée nationale de parler trop vite. Je termine ma phrase. Il est pour la corrida mais il est contre la mise à mort. Ah, ça c'est intéressant. Alors après, vous aurez des personnes qui sont contre la corrida tout le temps. Mais peut-être, moi j'attends. Mais j'attends. C'est Cécile qui est à Cahors, par exemple. Je suis pour la corrida mais contre la mise à mort. Ah, ça c'est intéressant. Nous allons écouter Cécile. Il est midi moins le quart. A tout de suite. On va discuter. Il est 11h48. Allez, je vais faire intervenir Cécile et Éric en priorité parce que vous êtes auditeurs de Sud Radio parce que vous avez appelé, vous avez fait l'effort d'appeler. Donc c'est normal que vous soyez sur l'antenne. Cécile est à Cahors dans le Lot. Bonjour Cécile. Oui, bonjour M. Bourdin. Bonjour à vous inviter. Alors vous êtes pour la corrida mais contre la mise à mort. Pour la corrida, je n'irai pas jusque là. Mais je comprends complètement qu'il y a des traditions, qu'il y a des... toute une industrie, enfin une culture et derrière tout ça. Moi, je pense que le cœur du problème c'est uniquement la mise à mort. Pourquoi ne pas continuer à autoriser des corrida comme celles qui se passent à Arles ou à Lime où il s'agit simplement d'aller récolter des petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un très... Les raseuteurs, les courses... Voilà. La course camargaise, oui. Exactement. Et là, le problème serait résolu. Je pense qu'il est nécessaire que nos députés se pensent sur l'éthique que nous devons avoir vis-à-vis du traitement des animaux dans la globalité. D'accord ? Et si nous arrivions à faire passer cette loi non pas anti-corrida mais anti-mise à mort, on ferait déjà un pas en avant. Oui, mais anti-mise à mort, ça veut dire, Cécile, qu'on ne mange plus de viande. Si, alors... Non, parce que c'est pas le même... Là, on n'est pas dans le spectacle. Mais M. Bourdin, le débat, c'est sur la corrida. Oui, ça, j'ai compris. Mais vous me dites... Vous nous dites... Vous nous dites... Attention, il faut faire attention à la souffrance animale et il faut aller plus loin. Oui, elle a raison. Mais il faut aller plus loin. Ça veut dire jusqu'où, Cécile ? Écoutez, on commence par la corrida et on arrête la mise à mort pendant les corridas. Et après, il faudra adresser le problème dans les usines à viande. Les usines à viande, les courses de livriers, même les courses de chevaux, le dressage des chevaux, le gavage des oies. Et oui, Cécile ! J'habite dans une région... Attends, mais je suis avec Cécile ! Laissez-moi débattre avec Cécile ! Courage, Cécile ! On n'est pas au Parlement, là, hein ? Oui, Cécile. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'il faudra aller jusque-là ? Écoutez, chaque chose en son temps. Faisons un pas l'un après l'autre. D'accord ? On ne va pas tout révolutionner, ce n'est pas une qualité. Oui, je comprends. Là, adressons le problème de façon constructive pour avancer, enfin. Bon, eh bien, Cécile ! Vous voulez tout révolutionner d'un seul coup, ça ne va pas être possible. Bravo, Cécile ! Merci, Cécile ! Éric et Tabéziers. Bonjour, Éric. Bonjour, Jacques. Vous êtes contre la corrida, vous ? Oui, totalement contre cette pratique de torture animale. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Alors déjà, je vais mettre les choses au clair, parce que j'ai l'impression que vous mélangez tout un petit peu là sur le plateau. Vous êtes en train de défendre la corrida. Bon, c'est votre droit. J'écoute aussi les députés. Mais bon, pour mettre les choses au clair, déjà, je mange de la viande. D'accord ? Et j'aime manger de la viande. Et ça n'a strictement rien à voir avec la corrida. Ne mélangeons pas tout. Je vous explique quelque chose. Je suis issu du monde agricole, où mon grand-père avait des animaux. Mon grand-père élevait des lapins. Vous voyez, mon grand-père tuait des lapins devant moi et j'avais 5 ou 6 ans. Et ce qui m'a indiqué, mon grand-père, avant tout, c'est le respect de l'animal et de ne pas faire souffrir l'animal. Tuer un animal n'est pas un jeu. Les corrida, c'est un jeu. Vous jouez avec un taureau, vous le piquez, c'est un jeu. C'est une sorte de barbarie. Utilisons les bons mots. Je vous donne un exemple. Si je décide de tuer un lapin pour le manger, mais moi j'aime jouer avec le lapin. À prendre mon couteau, lui planter une fourchette dans les fesses, le faire courir, et ça, ça m'amuse. Vous allez me traiter de barbare, oui ou non ? Question. Répondez-moi, monsieur Bourdin, s'il vous plaît. Je ne suis pas sur le fait qu'on tue un beuf. Comment... Monsieur Bourdin, ça y est. Monsieur Bourdin. Il y a le feu sur le plateau. Éric. Courage, Éric. Pourquoi voulez-vous que je vous réponde ? Est-ce qu'il vous pose une question ? Vous dites, depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'écoute aussi monsieur Vignal et d'autres. Quand je vous écoute, alors certains se mettent à la place du taureau en disant il n'y a aucune souffrance. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez autour de vous des chasseurs. Je ne suis pas contre la chasse. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas me mettre dans une cave parce que je ne suis pas contre la chasse. Mais un bon chasseur vous dira toujours il faut avoir le bon glos et le tir pour éviter de faire souffrir l'animal pour qu'il aille crever plus loin. Vous voyez ? Là, le corrida, c'est un spectacle. C'est la théorie. Je voudrais répondre à Éric. D'abord, bonjour Éric. Moi, je vais être clair. Il y a de la souffrance dans la corrida. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce qui me gêne, Éric, vous qui êtes de mon territoire, c'est que je trouve que de décider à la place des gens de ce territoire. Parce qu'Éric, Béziers, c'est une ville... C'est une place taurine. C'est une ville qui a cet ADN. Mais Éric, qu'on le fasse évoluer, que dans 15 ans il n'y ait plus de corrida, j'y crois, moi. Je pense que le public va s'amenuiser. Mais encore une fois, les parlementaires à cette période, pourquoi on est toujours obligés de sanctionner, de décider ? Moi, je voudrais que ces territoires ruraux qui ont souvent oublié mobilité, manque de culture, puissent aussi espérer des choses, Éric. Patrick Vignal, mais Vincent Bouget, vous pouvez répondre, Éric ? Je crois que... Bon, moi j'entends ce que dit Éric. Effectivement, on ne peut pas se mettre à la place du taureau. Le taureau, il a des sensations qui sont sans doute particulières et qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'au moment de la pique qui permet de l'affaiblir, puisqu'il faut pouvoir ensuite l'immobiliser, qu'il reste immobile pour pouvoir le tuer. Au moment de cette pique, le taureau ne va pas au cheval au picador en étant forcé. Il y va seul. Et il y revient. C'est-à-dire qu'il subit une première pique, il sait que là, ça va lui faire mal, et pourtant, il lui revient. Il aime ça en fait. C'est-à-dire que... Il y revient. C'est-à-dire que le taureau de Corrida, qui est un taureau de combat, je n'ai coupé personne. Non, mais trouver autre chose. Le taureau de combat, il est un animal spécifique qui ne ressent pas les sensations humaines comme nous, nous pouvons les ressentir ou comme les lapins peuvent les ressentir. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ensuite, sur le spectacle, c'est ça, c'est une vraie question. Il faut creuser ça. Moi, je ne suis pas sûr que quand la mort est cachée, elle est plus acceptable. Je ne crois pas en une humanité qui se détourne du spectacle, du fait de voir la mort. En réalité, on voit tous la mort. On voit la mort des êtres humains aussi. Ce n'est pas l'assassinat. Et je préfère... Ce n'est pas un assassinat. Sinon, ça veut dire que vous mettez tout l'abattage des animaux dans la case d'assassinat, même à l'assassinat de masse. Et là, on est dans l'antispécisme. Et je crois, moi, que cette proposition de loi de la part d'Emécaron qui l'a écrit noir sur blanc, je ne dis pas que c'est la position de tous les insolites, mais lui, il a écrit noir sur blanc. C'est une première pierre à l'édifice antispéciste. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que là, c'était un rapport différent à l'humanité. Et je crois qu'on a besoin de ça. Moi, je refuse de dire que la mort est plus acceptable parce que je ne la vois pas. Et je préfère voir ce que font les êtres humains sur cette terre, comment on vit le règne animal plutôt que de le cacher dans une sensiblerie qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose à l'humanité. Merci, Vincent Bouget, d'avoir participé. Oui, Julia Odoul, vous écoutez, Vincent Bouget. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le taureau, ce n'est pas un animal à part. C'est un être vivant. C'est un animal qui souffre. Mais c'est quand même un animal à part, ce taureau-là. Non, mais très bien. C'est un animal domestique, monsieur. Je trouve que le traitement qui est fait autour du taureau qui cherche finalement à le sortir de sa condition d'animal est assez choquant. Et ensuite, moi, je vais revenir sur les propos de votre auditeur, Eric, qui a très justement fait la différence entre la cruauté et la violence. La mise à mort d'un animal dans un abattoir, effectivement, c'est une violence. C'est un spectacle. La cruauté, c'est une violence inutile. C'est un spectacle qu'on ne veut pas voir. La cruauté, c'est une violence inutile qu'aujourd'hui, on met en spectacle dans une arène sous les applaudissements d'un public. Et je trouve que c'est ça qui est intolérable. Et on ne peut pas comparer avec l'élevage, avec la chasse, avec les courses, avec tout ce que vous voulez. Ça n'a rien de comparable. La corrida, aujourd'hui, c'est une anomalie, la mise en spectacle de la souffrance animale. Monsieur Audoul, vous allez voter une proposition de loi. Ce n'est pas le problème de la corrida. Moi, j'aimerais qu'on ouvre le débat sur la mise à mort. Cela dit, au Portugal, c'est pire, c'est hypocrite, c'est dans le camion qu'on tue le taureau donc c'est encore hypocrite. Monsieur Audoul, vous allez voter une proposition de loi. Ça va être la corrida. Après, ça sera la course camargaise. Après, ça sera la chasse. Après, on va vous emblanger, on va vous interdire de manger de la viande. Et le deuxième point, c'est qu'encore une fois, on humilie les territoires ruraux. Vous mangez de la viande, vous d'aller être simonée ? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que franchement, il faut aller être simonée. Alors, vous terminez parce qu'il est 57. Dernier argument que je voudrais donner, c'est que la corrida, aujourd'hui, elle est d'ores et déjà interdite sur la majorité du territoire français. Et il y a juste des exceptions sur certaines régions. Et ce qui me semble important, c'est être républicain, c'est être attaché à l'unicité de la loi, le fait que le peuple est un et un invisible et qu'il y a une égalité sur l'ensemble du territoire de la République des législateurs. Tous les députés que nous sommes, nous avons à délibérer en notre âme et conscience jeudi prochain sur ce texte de loi où que nous habitions. Et quand il y a 72% des Français qui sont favorables à cette interdiction, ils sont tous légitimes à avoir un avis. Chers collègues, alors le concordat, les spécialités d'outre-mer, vous faites comment alors ? C'est pour ça, justement, par exemple, que je suis pour l'arrêt du concordat sur l'ensemble des territoires de la République. L'outre-mer, la laïcité, et la réparation des églises et de l'État sur l'ensemble du territoire. Merci à vous tous. Je vous coupe. Je vous coupe. Je vous coupe. Merci. Il est 11h58. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être venu, d'avoir participé à ce débat et on se retrouve après les infos de midi.